Si vous écoutez Changer la Norme, c'est que l'entrepreneuriat vous intéresse. La Fondation Entreprendre a décidé d'encourager les initiatives sociales et solidaires en soutenant Changer la Norme. Depuis 10 ans, elle agit en faveur de la cause entrepreneuriale. Elle développe l'esprit d'entreprendre chez les jeunes, elle favorise l'égalité des chances et accompagne les parcours de celles et ceux qui entreprennent. Retrouvez toutes les initiatives de la Fondation Entreprendre sur www.fondation-entreprendre.org. Je veux voir le bonheur dans chaque œil de chaque spectacteur. En entrepreneuriat, on parle souvent des déclics qui font passer à l'acte les entrepreneurs. En entrepreneuriat social, ce déclic est double. Se lancer dans l'aventure entrepreneuriale et dans celle d'un projet qui place en son centre la promotion de l'humain, de la terre et de la société avant celle du profit. Qu'est-ce qui provoque ce double déclic chez une jeune femme fraîchement diplômée d'une école de commerce et lancée pour une carrière salariée prometteuse ? Comment gagne-t-on la confiance, le réseau et les moyens nécessaires aussi pour créer et développer une association qui accompagne les porteurs de projets des quartiers populaires afin qu'ils développent des entreprises pérennes ? Les réponses à ces questions, vous allez les découvrir en écoutant Awad Ramé dans ce nouvel épisode de Changer la Norme. Je m'appelle Flavie Desprez et depuis trois ans, je tends mon micro à celles et ceux qui ont décidé d'entreprendre autrement pour changer la norme et le monde. Parcours, financement, ambition, échec, joie, management, les entrepreneurs de l'impact sont-ils comme les autres ? Sans tabou, ils m'expliquent pourquoi et comment ils ont décidé d'entreprendre différemment. J'ai été heureuse de recevoir Awad, qui débande de l'ESCP à son association en plein développement Time to Start, analyse, promeut et milite pour un entrepreneuriat plus divers et plus inclusif. Si cet épisode vous inspire, n'hésitez pas à le partager, à lui donner des étoiles, des pouces et des cœurs. C'est grâce à vous aussi que nous pouvons vraiment changer la norme. Bonne écoute ! Bonjour Awad ! Bonjour Flavie ! Tu vas bien ? Très bien et toi ? Très bien, je te remercie. Je suis contente de te recevoir aujourd'hui pour un nouvel épisode de Changer la Norme où on va parler de toi et de Time to Start. Yes ! Alors Awad, qui es-tu ? Merci pour l'invitation. Moi c'est Awad Ramé, je suis entrepreneur et effectivement fondatrice de Time to Start, qui est un incubateur destiné à rendre l'entreprenariat plus inclusif. Alors moi je connais déjà ton histoire parce qu'on s'est déjà rencontrés, mais c'est peut-être pas le cas des auditeurs. Est-ce que tu peux nous raconter, peut-être pas ta petite enfance, mais à partir de quand tu as eu envie de fonder Time to Start et ce qui t'a amené en fait tes études ou ton parcours à fonder cette association ? Alors je pense que c'est vraiment le destin. Moi j'ai grandi dans un quartier populaire et j'ai eu l'opportunité d'avoir, vraiment d'ouvrir des portes puisque j'ai eu l'occasion de faire des grandes études à ESCP Europe, faire une spécialisation en l'entreprenariat social, faire mon mémoire de recherche sur l'entreprenariat aussi, la diversité. J'ai aussi eu des expériences professionnelles en grand groupe et c'est vrai que le fait d'avoir entre guillemets vécu dans les deux mondes, on va dire, à la fois l'écosystème très parisien qui est assez dynamique et puis l'écosystème quartier où il y a beaucoup de choses à faire, ça m'a vraiment donné envie de faire plus pour les quartiers et du coup de lancer Time to Start. Et si on revient un tout petit peu avant, tu t'es spécialisée en entrepreneuriat social, ce qui est peut-être aujourd'hui avec la crise climatique et sociale une envie plus courante, mais il y a dix ans à peu près, c'était moins courant. Est-ce que c'était quelque chose que tu avais envie ? Comment tu as connu ce mouvement-là ? Alors, je suis un peu tombée par hasard finalement dedans. J'ai eu l'occasion de voyager, de rencontrer pas mal de personnes et l'idée de travailler sur des projets, de créer des choses, ce qu'on nous avait un peu exposé sur justement cette majeure-là, ça a aiguisé ma curiosité. Donc du coup, je me suis dit, ça pourrait être intéressant de découvrir un peu ce que c'est que l'entrepreneur social. C'était vraiment une découverte pour moi. Et après, quand je suis tombée dedans, je ne voulais plus lâcher. Et tu as fait ton mémoire sur un sujet diversité, entrepreneuriat. En deux, trois points, c'est quoi ce que tu en as retenu ? Est-ce que c'est un long travail, un mémoire de recherche ? En deux, trois points, ce que j'ai retenu, c'est que déjà à l'époque, donc c'était en 2012, l'écosystème, on va dire, banlieue, était moins dynamique que l'écosystème parisien. Donc ça, c'était le premier point. Et paradoxalement, les talents étaient extrêmement dynamiques, il y avait beaucoup d'entrepreneuriat à l'époque déjà. J'ai rencontré énormément d'entrepreneurs pour réaliser ce mémoire. J'ai vu tout le potentiel. Et puis, un des derniers points, je pense que c'est la mixité. Des profils que je pouvais rencontrer, qui sont issus de la diversité, vraiment une grande mixité d'intention entrepreneuriale, de curiosité, de créativité et d'origine. Donc, c'est vraiment les trois points que j'ai retenus avec ce mémoire. Donc, fort de tes études et de ce mémoire, tu rentres dans le salariat classique. Pendant combien de temps ? Alors, j'ai été, il faut savoir que j'étais en alternance, parce que j'étais en école de commerce, donc il fallait bien la payer. Donc, j'ai été en alternance dans un grand groupe. Et à la fin de mon alternance, je suis restée, il me semble, un peu plus de six mois, si mes souvenirs sont bons. Et tu faisais quoi ? Donc, c'était en RH. C'était en RH, j'étais chargée de projet RH. Toujours de l'humain, quand même. Ouais, toujours. Et donc, tu t'es dit que tu as une force créatrice, une envie d'agir, mais c'est une grosse décision, surtout quand on est jeune, en fait, de quitter le confort, avec des guillemets, qu'on ne voit pas, mais que je fais avec mes doigts, du salariat pour te lancer dans l'aventure. Qu'est-ce qui t'a dit que c'était le moment ? C'est vrai que c'est assez particulier, parce que durant toutes mes études, j'étais à la limite prédestinée à avoir un emploi salarié, être en sécurité, et puis même pour ma famille aussi, c'était important. J'étais jeune aussi à l'époque, et tout ce que j'avais vécu, que ce soit mes voyages à l'étranger, le travail sur les mémoires, la rencontre avec les entrepreneurs, ça bouillait en moi. Et du coup, c'était une décision qui était naturelle, même si qui pouvait paraître complètement folle à l'époque. Je ne me sentais plus de faire RERB à la défense, ce n'était vraiment plus mon kiff, donc j'ai décidé de ne pas continuer. Et donc, à la fin de mon promesse CDD, on m'avait proposé un autre poste que j'ai refusé, et je me suis retrouvée au Pôle emploi. Voilà. Et quand on repart de Pôle emploi, moi j'aime bien les histoires de naissance, des structures. Comment tu as fait concrètement ? En fait, j'ai fait ce qu'on m'avait appris, ce que j'ai bien retenu à ESCP, c'est aller boire des cafés. Boire des cafés, c'est... Oui, à boire des cafés. Boire des cafés, sous-entendu, faire du réseau. Donc effectivement, j'ai commencé à rencontrer un maximum de personnes pour parler un peu de cette envie d'entreprendre. Et donc, j'ai rencontré des gens de ESCP, j'ai rencontré des gens de l'écosystème entrepreneurial dans les quartiers. Et puis au fur et à mesure, tu rencontres des personnes qui sont intéressantes, qui donnent ta première expérience professionnelle en incubateur. Donc voilà, tu commences à faire un peu tes billes, tu commences à développer ton réseau et tu commences à construire ton projet step by step. Et comment tu l'as... Parce qu'il faut bien vivre un moment et payer tous ces cafés de réseau. Et au début, financièrement, ou même en structure, comment ça s'est passé ? Est-ce que tu savais quelle forme juridique tu voulais ? Est-ce que tu voulais être toute seule ? Est-ce que tu savais où t'allais trouver les fonds ? Alors oui, c'est une bonne question. Du coup, moi j'ai eu une première expérience en incubateur, donc ça m'a vraiment permis de comprendre un peu plus en détail les rouages. À l'ESCP ? Non, après. Donc après l'ESCP justement. Donc ça m'a permis de comprendre un peu les rouages, de comprendre l'écosystème, de me faire une première expérience. Et donc à la fin de cette expérience, je me suis effectivement encore retrouvée au chômage. Et du coup, j'avais déjà quand même un peu plus de bagages, un peu plus de réseau. Et je suis partie de là. Je suis partie de mon réseau avec zéro euro. Franchement, je n'avais pas un rôle, je n'avais pas de salle de formation. Alors je voulais accompagner les entrepreneurs, je n'avais pas de local. Alors je voulais accompagner les entrepreneurs. Du coup, tu appelles. Est-ce que tu peux me prêter un local ? Est-ce que tu peux venir faire un atelier pour moi ? Est-ce que tu peux m'aider à être en contact avec telle personne, tel entrepreneur ? Et puis tu commences à accompagner 8 entrepreneurs. Et puis tu commences à accompagner 10 entrepreneurs. Et puis tu vas voir les financeurs, les premiers financeurs, la région de France. J'ai fait un concours également, qui est la Fabrique Aviva, que j'ai remporté. Et donc petit à petit, tu commences à avoir un peu de financement, avoir un peu de structure, avoir un premier local, avoir les premiers partenaires, et voilà, ça se construit. Et encore aujourd'hui, je crois que ça se construit. Oui, je pense que c'est le travail d'une vie. Et tu étais toute seule dans ton projet ou tu as décidé de t'associer ? Ou est-ce que vite, tu as eu une équipe ? Alors oui, bonne question. Au début, effectivement, j'étais avec des personnes, qui étaient en lien avec ma précédente expérience. Mais ça ne s'est pas super bien passé. Du coup, on s'est séparées. Donc là aujourd'hui, ça arrive. Et du coup, sur la direction, aujourd'hui, je suis seule, mais j'ai un super conseil d'administration. Et donc, c'est l'essentiel. Et donc, si on prend Time to Start, c'est quel volume aujourd'hui, pour qu'on se rende compte, si c'est une structure qui a 6-7 ans ? Oui. Combien de personnes tu accompagnes ? Combien de personnes y travaillent ? Alors, depuis la création, on a accompagné plus de 200 entrepreneurs. On a plus d'une centaine d'entreprises qui sont lancées. Aujourd'hui, on est une équipe de 7 personnes. Donc, ça commence à bien se construire. Et on est effectivement dans une phase un peu de croissance. Parce qu'on a des nouveaux partenaires qui nous ont suivis dans l'aventure. Et l'idée pour nous, là, c'est d'en accompagner plus cette année. On espère accompagner, entre 2022-2023, une centaine de porteurs de projets. Et il faut savoir qu'on a aussi un axe sensibilisation. Donc, on fait pas mal d'événements, notamment dans les quartiers. Donc, des concours de pitch avec le poste OnID. On a aussi des événements qu'on fait en partenariat avec des collectivités ou d'autres acteurs, comme les salons. Donc, c'est une dynamique importante parce qu'on a, depuis 2016, touché en sensibilisation plus de 6 000 personnes et on a vocation à faire plus encore. Donc, la colonne vertébrale, c'est la formation ? L'accompagnement, oui. L'accompagnement. Et comment tu sources les projets ? Comment ils te connaissent ? Et qu'est-ce qu'ils font une fois qu'ils intègrent la formation ? Qu'ils s'étalent sur une demi-année ? Une année. Une année entière ? Oui. Alors, comment les sources ? Ce qu'on a réussi à faire, je pense, notre force, c'est vraiment créer ce lien en proximité avec les acteurs locaux. Donc, ça va être des associations de quartier, ça va être le pôle emploi, ça va être les collectivités. Les communautés de communes, par exemple. Et donc, du coup, on s'appuie aussi sur ces partenaires pour aller se sourcer. Comme je t'ai dit, on fait également des actions de sensibilisation dans les quartiers. Ça nous permet d'aller toucher en direct des potentiels porteurs de projets. Et après, évidemment, comme tout le monde, on communique via les réseaux sociaux ou d'autres médias. Est-ce que c'est gratuit pour ces entrepreneurs ou est-ce qu'ils doivent payer comme une école ? Alors, je n'aime pas trop le terme gratuit, mais on va dire que c'est pris en charge. Notre modèle, effectivement, il est basé sur des partenariats, donc à la fois avec des acteurs privés, donc des entreprises, et des acteurs publics, comme BPI, par exemple. Et donc, cet accompagnement, et on a aussi des entreprises, par exemple, on a lancé une promotion en partenariat avec la Fondation Renault. Et donc, c'est la Fondation Renault qui prend en charge cet accompagnement pour la dizaine d'entrepreneurs qui est actuellement chez nous. Donc, tu as une partie subvention, ce qui est classique, enfin, classique, de l'argent public, des appels à projets, et sur les financements privés, qu'est-ce qui les décide à venir soutenir le projet ? Qu'est-ce qu'ils y gagnent ? Je pense qu'il y a une espèce de synergie de valeur avec les entreprises qui sont partenaires chez nous. Par exemple, on a un partenariat de longue date avec APMG. Ce n'est pas uniquement financier, c'est aussi beaucoup l'implication des collaborateurs. Donc, c'est une espèce de famille, en fait, finalement, Time to Start et ses partenaires. Et du coup, il y a cette volonté de s'engager, mais aussi engager les collaborateurs de l'entreprise. Et nous, on est beaucoup dans ça, dans les échanges entre les expertises qu'on peut trouver en entreprise et les entrepreneurs. Et c'est ce qu'on propose aussi aux partenaires. Parce que des salariés de Renault, de KPMG, comme tu les cites, viennent aider ou mentorer ou participer à l'accompagnement à l'information ? Exactement. Ils vont venir sur soit des formats un peu speed consulting qu'on fait beaucoup avec KPMG, accompagner un ou plusieurs entrepreneurs sur un format de mentorat aussi. C'est possible sur un format d'expertise. On a des partenariats avec des cabinets d'expertise comptable qui vont mobiliser leurs collaborateurs sur une heure ou deux pour traiter une problématique rencontrée par l'entrepreneur. Tu gères beaucoup de collaborateurs comme ça qui interviennent dans les programmes ? On en a beaucoup, oui. Est-ce que c'est un vrai boulot ? Dans le milieu associatif, on gère souvent des bénévoles. Le mécénat de compétences, c'est une nouvelle pierre à l'édifice de l'engagement, mais c'est un vrai travail de coordonner tout ça. Oui, c'est un gros, gros travail, vraiment. Et on en a beaucoup, oui. On en a beaucoup et on essaie de... D'ailleurs, on essaie de mieux structurer. Tu as automatisé un peu la gestion des interventions. Oui, on essaie d'avoir un... On a un process qui est moitié à la main, moitié automatisé, on va dire. Mais effectivement, on commence un peu plus à structurer cette partie-là parce que ça prend énormément d'ampleur. Et comme tu parles d'ampleur, c'est quoi les prochaines étapes pour terminer tout ça ? Alors nous, c'est vrai que notre cible, ça va être le travail sur la mixité des profils. C'est important de dire, c'est qu'on veut effectivement majoritairement aller toucher dans les quartiers, mais pas que. Et on a un focus aussi particulier sur les femmes. Les femmes entrepreneurs et notamment dans les quartiers qui ont des problématiques qui sont spécifiques. Et donc, on a pour ambition d'accompagner beaucoup plus de femmes. C'est vraiment notre objectif avec des parcours spécialisés pour ces femmes. On veut doubler le nombre d'entrepreneurs accompagnés de manière annuelle. Et puis, on est dans une ambition d'essaimer notre modèle sur le territoire. Et donc, on a des cibles prioritaires qui sont Marseille et la région lilloise. Et donc, pour s'implanter dans tout le territoire, tu vas avoir besoin de moyens. Yes. Et c'est à chaque fois des partenaires privés que tu associes à un programme ou c'est différent ? Enfin, c'est indifférent ? Parce que là, il faut beaucoup de moyens quand même vu les ambitions. Oui, il faut beaucoup de moyens. Alors, on a la chance aujourd'hui d'être appuyé, on va dire, dans la durée. On a un partenariat avec la Fondation Entreprendre qui nous soutient sur trois ans, ce qui fait que ça nous permet déjà de consolider. On soutient ce podcast. Bon, ben voilà. On les salue. On les salue. On était fait pour se rencontrer. Donc, du coup, c'est important d'avoir des partenaires. tu as de la visibilité. Exactement. Donc, j'ai une consolidation en tout cas d'une partie de mon financement qui me permet d'avoir cette ambition. Et après, évidemment, il faut aller chercher d'autres financeurs. On est aussi en train d'évoluer notre business model qui ne sera pas uniquement basé sur du mécénat ou de la subvention. Ça va être aussi de la prestation, notamment sur l'ingénierie pédagogique qu'on a créée parce que c'est aussi une de nos forces et c'est tout ce qu'on a créé en termes d'outils. On a une plateforme digitale d'incubation, des choses qu'on peut aussi aller proposer à d'autres incubateurs. Donc, il y a pas mal de choses qui sont en train de se développer et de se structurer. Et donc, on fait aussi en sorte d'aller chercher des financements ailleurs. On pourrait être sûr de bien comprendre parce que la formation, il y a plusieurs modèles, mais c'est de faire comme une franchise, comme une licence et de proposer à d'autres l'expertise que vous avez acquis avec Time to Start. Alors oui, c'est plus accompagner des structures qui souhaitent également accompagner des porteurs de projets sur l'ingénierie pédagogique. On a pris beaucoup de temps au début de Time to Start de construire les parcours et comment on va accompagner les porteurs de projets, avec quelle expertise, avec quelle pédagogie. Et je pense que c'est aujourd'hui une grosse force. On a aussi développé, comme je disais, des outils digitaux pour aller accompagner ces porteurs de projets. Et on pense qu'on peut très facilement aller les proposer à d'autres acteurs. D'ailleurs, on l'a déjà fait. D'accord. Parce que c'est un... Alors, je creuse, mais je suis un peu nerd des modèles économiques. C'est assez différent comme métier de vente de la franchise et d'accompagner de l'humain. Après, il y a des... Enfin, c'est un plomb, c'est devenu très, très gros sur ce modèle-là. C'est toi qui va t'en occuper aussi ou est-ce que tu vas rester avec comme l'hydrate de tête ou est-ce que tu penses qu'il faut une autre compétence ? Alors, pour être clair, effectivement, c'est deux métiers différents. Ce n'est pas du tout la même chose. Accompagner les porteurs de projets et faire de l'ingénierie pédagogique, même si en soi, ça fait partie de ce qu'on a construit au départ. Donc, pour faire ça, on va clairement recruter. Là, on est dans une phase où on recrute. Ah, à bon entendeur. Voilà. Ceux qui veulent rejoindre l'aventure Time to Start, n'hésitez pas à nous envoyer vos CV. Donc, on va recruter pour travailler justement sur cette partie-là également. Et une dernière question. J'arrête de t'embêter avec ça, mais comment est-ce que tu vas contrôler que c'est toujours fidèle à ton esprit ? Parce qu'en fait, tu vends un... Bon, tu vends de l'ingénierie pédagogique, mais c'est l'ADN de Time to Start qui fait sa valeur. Comment tu vas monitorer que ça reste toujours aussi exigeant que ce que tu as créé ? Alors, l'idée, c'est que nous, on a construit Time to Start avec des process et avec un certain niveau de qualité. On a, dans la sélection des experts, on va dire une espèce de cahier des charges. On a dans la sélection des contenus un cahier des charges. Et c'est vraiment le respect de ce cahier des charges qui nous permet d'assurer un certain niveau de qualité en termes d'accompagnement. Et l'idée, c'est de transmettre ça, ce niveau de qualité. Je pense que c'est vraiment important. Alors, pour qu'on comprenne, donc on a bien compris le principe de franchise, mais je ne t'ai pas posé la question avant, les porteurs de projets que tu accompagnes, est-ce que tu as des exemples à nous donner pour qu'on comprenne ce qu'on peut apprendre en étant accompagnée par Time to Start ? Oui, j'en ai, j'en ai beaucoup. Hier, on avait un atelier pour la nouvelle promotion et j'ai invité une ancienne entrepreneur qui est venue partager son parcours qui s'appelle Ella Atmani, qui est la fondatrice de Expanders et qui est passée par chez nous aujourd'hui qui grandit très bien. C'est quoi comme entreprise ? En fait, c'est une plateforme de mise en relation entre des experts et des entrepreneurs. Elle a réussi à trouver une vraie force, une vraie valeur ajoutée dans sa manière de délivrer. Aujourd'hui, elle est en pleine levée de fonds et du coup, je lui fais un petit clin d'œil. Je pense à elle. Et puis après, on a plusieurs porteurs de projets. Je pense qu'une des particularités, c'est la mixité des profils qu'on peut avoir. Et des projets. Et des projets. De thématiques sur l'entrepreneuriat. Oui, on vise, enfin on vise, on a une mixité de secteurs d'activité qui est très fort. Là, on est aussi en train de, là sur la promotion actuelle, on a quand même un focus important sur le digital. Donc des profils qui sont orientés là-dessus. Mais c'est ouvert à tous. Et puis, on a des programmes aussi spécialisés. On a, comme je l'ai dit, un format qui est hybride ou digital et physique. On a des formats sur certains secteurs d'activité qu'on lance comme la restauration ou prêt-à-porter. Donc, on a vraiment une palette qui vise à répondre à tous les besoins qu'on a pu constater. Est-ce qu'il y a t'accompagnes les personnes pendant un an avec Time to Start ? Et après, est-ce qu'il y a une communauté ? Est-ce que c'est à vie ? Est-ce qu'on peut venir frapper à la porte de Time to Start deux ans après ? C'est la famille. C'est une famille, donc on ne se sépare jamais en soi. Effectivement, on a cette possibilité de rester en tant qu'alumni de Time to Start. De profiter du réseau. Exactement. Et puis nous solliciter à tout le monde. Si tu veux bien, Hawa, toi, tu as fait des études en entrepreneuriat social, donc tu as plein de choses à nous dire. C'est quoi ton regard sur l'entrepreneuriat social, l'ESS, ou l'impact, comme certains l'appellent maintenant, d'aujourd'hui, par rapport à il y a dix ans ? Je pense que ça a énormément évolué, déjà. Il y a dix ans, c'est vrai qu'on en parlait déjà un peu moins. Ça a commencé à naître il y a dix ans, mais c'était encore très léger. Là, il y a beaucoup d'initiatives, de choses qui commencent à se mettre en place. Maintenant, moi, je trouve ça encore léger. Je pense qu'on a énormément de boulot encore. Il y a des choses qui se mettent en place. Par exemple, nous, on fait partie d'un collectif qui s'appelle L'ascenseur, qui est situé à Abbassie. Et là, on a des structures qui sont engagées en faveur de l'égalité des chances, par exemple, et qui bossent ensemble. On crée des projets ensemble. Par exemple, on est en train de travailler sur un parcours commun sur l'entrepreneuriat. Donc, mon regard, c'est que c'est bien parce que ça bouge, mais ça bouge encore doucement, on va dire. Donc, tu es dans l'ascenseur. Est-ce que tu es dans d'autres collectifs ? Est-ce que tu te donnes un rôle de plaidoyer ? Parce qu'il y a des mouvements politico-réseau autour de l'impact. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as envie de porter ou que tu portes ? Pas nécessairement envie de porter. Maintenant, effectivement, j'essaie de prendre la parole sur des sujets qui me touchent. Donc, on parle d'entrepreneuriat, je parle beaucoup des quartiers populaires, je parle beaucoup des femmes et notamment des femmes issues de la diversité. Donc, je n'ai pas vocation à structurer cette prise de parole, mais effectivement, j'essaie en tout cas à mon niveau de partager mon avis et je le fais beaucoup sur LinkedIn. Oui, d'ailleurs, vous pouvez entendre à voix. Je ne sais pas si ça tourne encore, mais moi, je t'avais entendu à la radio. Non, c'était sur Deezer ou sur Spotify ? Ah, c'est possible. Oui, il y avait une campagne. Parce que tu fais partie du programme LinkedIn des Changemakers. C'est ça. Avec Fred, qu'on va saluer d'ailleurs. Et donc, tu avais un porte-parole à ce niveau-là. Et selon toi, pour faire changer les choses, toi, tu as décidé de prendre des choses en main et de faire, mais est-ce qu'il y a des politiques publiques ou des choses à l'école sans te demander un programme présidentiel ? Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire pour justement que Time to Start n'existe plus ou autrement dans quelques années ? Moi, ce que je dis tout le temps, c'est que pour faire bouger les choses, il faut créer de la valeur. Et quand on crée de la valeur, c'est pas en dehors. Il faut en fait créer de la valeur de proximité. Il faut créer, il faut créer des grandes écoles dans les quartiers, il faut créer des grandes entreprises dans les quartiers. Je pense que quand on aura compris ce changement-là, on n'aura peut-être plus besoin d'avoir les Time to Start ou d'autres structures. Donc pour moi, le principal levier d'action, c'est la création de valeur. Et de moins s'indé de manière territoriale, puisque tu parlais de prendre le RERB jusqu'à la Défense, c'est vrai que la France est très polarisée. Les écoles sont souvent dans le même coin, les entreprises le sont aussi. Il commence à y avoir des campus, cela dit. Il commence, c'est vrai. Et des entreprises, mais ce n'est pas très mixte. Oui, et c'est souvent en périphérie d'ailleurs. donc il faut aussi créer au cœur des territoires. Il faut créer de la valeur au cœur des territoires, il faut y aller. Et quand on aura des écosystèmes dynamiques comme on peut avoir d'autres, sur Paris par exemple, déjà on aura fait un très grand pas. Oui, et puis pour l'entrepreneuriat, tu me dis, si je me trompe, mais toi, avec tes études et tous tes cafés, tu savais aussi les rouages attirés, mais le financement de l'entrepreneuriat en France, il existe, mais on sait qu'il ne favorise pas. Il y a quelque chose d'endogène, ça reproduit des schémas de... Il n'y a pas beaucoup de diversité, de mixité qui est mise là-dedans. Oui, et puis on la retrouve ailleurs, moi je la retrouve dans le système scolaire. Moi j'ai eu l'opportunité de faire une grande école, mais c'est parce qu'on m'a donné cette opportunité en soi, ce n'était pas prédestiné à faire une grande école. Et la diversité, par exemple, dans les grandes écoles, c'est aussi un débat, mais on ne va pas rentrer dans ce débat aujourd'hui. Mais effectivement, pareil pour le financement, l'accès au financement quand on est issu d'un quartier, quand on est une femme issu d'un quartier, c'est très compliqué. Donc il y a des choses qui se mettent en place encore une fois, mais je pense qu'on peut faire beaucoup plus et on doit faire beaucoup plus en soi. Oui, et puis tu as des programmes spécialisés, mais la majorité des sommes sont quand même dans des gros programmes généralistes. C'est ça. Il n'y a pas énormément de diversité. Il y a des actes de l'art. On est d'accord. Mais sans rentrer dans le débat, il suffit de voir parfois les photos de lever ou de conseil. Ah tiens, juste un petit mot sur ton conseil d'administration, ce que tu en as parlé, tu as dit qu'il était super. Comment tu l'as composé ? Je l'ai composé par la confiance de personnes qui m'avaient soutenue depuis le débat, qui m'avaient donné de la force, qui ont confiance en moi aussi. Et donc du coup, c'est du réseau, très proche. Et tu as pris des compétences différentes ? Tout à fait. Tu as fait attention à ça ? Des compétences différentes, des profils différents. Parce que c'est important de pouvoir s'appuyer sur des personnes qui vont te challenger au quotidien et qui vont apporter aussi leur regard en fonction de ce qu'ils ont vécu, de ce qu'ils voient de l'écosystème. Bon, c'est très important d'être bien entouré. Yes, c'est la base. Je ne sais pas si les gens qui sortent de Time to Start, ils ont la chance de pouvoir avoir un beau conseil comme le tien à l'air d'être, mais je sais que nous, chez Carnus, ça a toujours été très important de se faire bien accompagner. Alors, on arrive à la fin. Déjà, est-ce que tu es prête pour les questions ? Non. Ce n'est pas grave, il faut qu'on aille y aller. Ok, j'y vais. C'est parce que d'habitude, les gens sont polis, ils me disent oui, oui, allez, quelle est la raison d'être de Time to Start ? La raison d'être de Time to Start, c'est rendre l'entrepreneuriat plus inclusif, permettre à tout le monde, peu importe d'où ils viennent, d'accéder à du réseau, de la compétence et du financement. La femme ou l'homme politique que tu voudrais convaincre ? Michelle Obama. On aime Michelle. La taxe que tu voudrais inventer ou supprimer ? J'aimerais inventer une taxe plus importante parce qu'elle existe quand même sur les bénéfices des grandes entreprises bien sûr qui seraient reversés aux jeunes entrepreneurs. Un système de vaste communiquant. Le meilleur conseil entrepreneuriel qu'on t'ait donné ? Fonce. Et la chose, selon toi, la plus urgente à faire pour vraiment changer la norme ? Pour changer la norme, il faudrait mieux bosser ensemble. Merci à toi. Merci à toi. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. Changez la norme, le podcast de Care News se retrouve sur Soundcloud, iTunes, Spotify et partout la technologie à l'heure de nous mener. N'hésitez pas à nous suggérer des invités, à faire des commentaires, à diffuser autour de vous et à noter de podcast afin de vraiment changer la norme. Merci. Merci.